Bonjour, l'espace de la PS peut être saturé et cela pour plusieurs raisons. Pendant ton utilisation, tu vas télécharger des jeux, des vidéos et des démos qui vont remplir l'espace de stockage de la PS3 ou la PS4. Et si tu veux avoir une plus grande capacité de stockage et tu ne veux pas supprimer les fichiers que tu as sur ta PS, là il faut changer le disque dur de la PS4 ou la PS3. Par exemple, prendre un disque dur avec une plus grande capacité de stockage et remplacer l'ancien disque dur. Et tu peux même avoir une plus grande vitesse d'écriture et de lecture des données avec un nouveau disque dur SSD par exemple. Donc comment on peut mettre à jour l'espace de stockage dans notre PS4 ou 3 sans perte de données ? Pour commencer, il faut sauvegarder les fichiers qu'on a sur notre PS. Dans l'écran de fonction, on va dans paramètres, après dans création des données d'application sauvegardées, copier sur un préféré que de stockage USB, sélectionner tout et copier. Maintenant, on va remplacer le disque dur de la PlayStation, enlever l'ancien disque dur et le remplacer par le nouveau disque dur. Les outils qu'on a besoin, c'est la PlayStation bien sûr, un tournevis américain et un disque dur. Donc pour remplacer le disque dur, on va commencer par l'éteindre. Après cela, on fait glisser le boîtier en plastique pour le retirer et on va dévisser le vis qui maintient le disque dur. On va retirer le disque, retirer les vis de la boîtier, le remplacer par le nouveau disque et le remettre. En faisant attention de ne pas serrer trop fort les vis. Maintenant, il faut télécharger un fichier qui va permettre à la PS4 de reconnaître et d'utiliser les nouveaux préfériques et le mettre sur la clé USB. Donc pour télécharger le fichier de la mise à jour, on va aller ici, on va chercher PS4 Update. Dans le site de PlayStation, on va descendre et on va cliquer sur « Fichier de mise à jour console PS4 ». Comme ça, il va commencer le téléchargement. Après cela, on va prendre le fichier de mise à jour. Ici, dans « Lecture USB », on va créer un nouveau dossier PS4, « Update » et le coller ici. Donc maintenant qu'on a fini la préparation de notre clé USB, maintenant on va la brancher à la PS4 et on va l'allumer et suivre les instructions. Félicitations, maintenant tu peux l'utiliser et récupérer les fichiers que tu as sauvegardés sur la clé USB. On peut aussi cloner notre disque dur en utilisant le logiciel de EasyUS Backup. Donc pour cela, c'est très facile. Il suffit juste d'installer le logiciel EasyUS Studio Backup, cliquer ici sur « Outils », cloner, choisir le disque dur « Source », « Suivant » et maintenant choisir le disque dur cible. Celui-ci est cliqué sur « Suivant ». J'espère que cette vidéo vous sera utile, que vous avez pu changer votre disque dur avec un disque dur de plus grande capacité et maintenant vous pouvez profiter pleinement de votre PlayStation 3 ou 4. Et si vous voulez voir une autre vidéo, par exemple comment formater le disque dur, je vous conseille cette vidéo-là où vous allez voir la méthode complète comment formater votre disque dur.